Vous cherchez à apprendre comment créer une page de réservation en ligne sans site internet ou sur votre site internet et sans connaissances informatiques avancées. Excellent ! Aujourd'hui nous allons voir comment le faire avec simplybook.me et même en partant de rien. J'ai déjà aidé des dizaines de personnes et des entreprises dans de multiples secteurs à mettre en place leur système de réservation en ligne et des pages de réservation. Donc sans plus attendre, voici le programme. 10 secondes pour vous présenter les deux objectifs. Inscription et configuration initiale de votre compte. Ajout de service. Prestataire et d'un calendrier de réservation. Personnalisation d'une page de réservation. Mise en ligne et test sans site internet. Intégration sur les médias sociaux. Intégration sur votre site internet. Et simplement. Automatisation des rappels et des paiements. Et enfin conclusion et ressources additionnelles. Mettez un pouce dès maintenant juste en dessous si vous aimez le programme d'aujourd'hui. Ça permet aussi à d'autres qui ont besoin de le découvrir plus facilement, de le faire grâce à vous. Donc merci. C'est fait ? Ok ? Autre point important, simple ebook.me a sponsorisé ce contenu afin que je vous le prépare aujourd'hui. Donc merci à eux. Très rapidement, c'est une entreprise dont la mission est de rapprocher les personnes et les entreprises de service en leur permettant de réserver en ligne facilement leurs services. Ils ont une offre en or. Vous pouvez essayer gratuitement pour démarrer et tester sans risque. Tous les liens à mentionner aujourd'hui sont disponibles juste en dessous dans la description. 10 secondes pour vous présenter les deux objectifs. 1. Créer une page de réservation en ligne en utilisant simple ebook.me sans avoir besoin de posséder un site internet. 2. Créer une page de réservation en ligne en utilisant simple ebook.me et l'intégrer à votre site internet. Pour des raisons pratiques, je vais vous montrer ça depuis un écran d'ordinateur, mais vous retrouverez la même chose et pourrez suivre les mêmes étapes depuis un smartphone, votre smartphone. Ok ? C'est parti ! La première chose à faire pour la création de votre page de réservation en ligne, ça va être d'abord l'inscription et la création de votre compte. Et si ça tombe bien, vous avez l'essai gratuit, donc on va s'en servir. Une fois que vous aurez essayé gratuitement pendant la période d'essai votre essai gratuit, vous pourrez toujours vous reconnecter par le bouton de connexion pour retrouver votre compte. Donc là, on va faire l'inscription, on appuie sur « Essai gratuit ». Nous arrivons sur les informations générales sur l'entreprise. Donc ici, vous avez plusieurs possibilités. Ce qui va être important de retenir, c'est que le nom que vous allez mettre ici, ça va être lié à votre entreprise, donc que ce soit une entreprise individuelle ou une entreprise plus grosse, que vous soyez donc aussi avec votre nom propre ou avec un nom d'entreprise ou un nom de marque, l'URL qui va être utilisée sera celle qui sera ensuite utilisée sur votre page ou vos pages de réservation ou votre mini-site de réservation, parce qu'on va voir qu'en fait, il est possible d'aller même plus loin qu'une simple page avec Simplebook. Donc c'est absolument génial pour vos réservations. Le numéro de téléphone, donc ici, moi, je vais mettre une adresse de test. Le numéro de téléphone, juste en dessous, donc le vôtre. Et ensuite, vous allez choisir la catégorie de votre entreprise. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce niveau-là, vous pouvez comprendre que vous avez beaucoup de possibilités selon votre secteur d'activité. Il y a énormément de secteurs d'activité. Donc choisissez votre principal secteur d'activité, ici, afin que Simplebook puisse vous suggérer les meilleures fonctionnalités pour vos besoins. Ici, je vais mettre, par exemple, ici, on va mettre conseil et vous faites continuer. Ici, Simplebook commence déjà à personnaliser votre expérience pour pouvoir proposer vos pages de réservation. Et à partir de là, ici, par exemple, il va vous indiquer à quel endroit vous allez apparaître puisque une des options parmi les multiples que vous allez découvrir sur Simplebook.me vous permettront notamment de pouvoir apparaître dans le moteur de recherche Google avec votre localisation par rapport aux réservations que vous proposez. Veuillez saisir votre adresse e-mail. Donc là, vous allez vérifier votre adresse e-mail pour avoir le code de sécurité et confirmer votre inscription. Maintenant, c'est tout de suite le moment de rajouter les prestataires. Donc les prestataires, c'est soit vous-même, soit les personnes avec qui vous collaborez. Et avec qui vous allez proposer des réservations en ligne puisque vous allez pouvoir avoir toutes sortes de réservations en ligne. Des rendez-vous, des réunions, des réunions en groupe, pour d'autres secteurs, des réservations payantes. Voilà, il y a énormément de secteurs qui sont couverts par Simplebook.me ce qui va vous permettre de rajouter soit un prestataire, soit plusieurs qui va à chaque fois se charger justement d'un type de réservation qui va être en fait la personne en charge de ce type de réservation-là. Imaginons que ce soit par exemple pour un rendez-vous, c'est ce que nous allons voir. Une personne qui veut proposer un rendez-vous à une autre personne et gratuitement. Donc on va voir ça, mais vous pouvez aussi proposer des rendez-vous payants ou d'autres formes de réservation payantes, bien évidemment. Mais ici, on va proposer par exemple un rendez-vous gratuitement et ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer par exemple que je veux proposer un rendez-vous, une page de rendez-vous, donc des réservations de rendez-vous avec un calendrier pour une personne à la fois. Donc ici, je vais mettre mon prénom et mon nom et je vais laisser un. Évidemment, ces options-là, vous pourrez les reconfigurer. De toute façon, toutes ces étapes-là, vous pourrez les reconfigurer par la suite. Ici, c'est pour vous simplifier déjà le travail, mettre en place très rapidement votre système de réservation et ensuite directement avoir l'accès très rapide à votre page de réservation. Et on va voir même un mini-site. C'est tout à fait possible avec Simplybook. Donc vous cliquez sur Continuer. Vous avez jusqu'à 10 services dans votre essai gratuit, plus de services possibles avec l'abonnement. Donc ce que vous pouvez faire ici, c'est définir par exemple un, déjà un premier, ce ne sera pas mal, mais sinon peut-être que vous avez plusieurs idées de réservation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les services et les réservations, ça va être connecté. Donc par exemple, une page de réservation pour un service, vous allez créer une page de réservation, elle sera automatiquement créée avec un service derrière. Vous pourrez aussi créer des pages de réservation avec plusieurs services ou produits, mais ça c'est plus avancé. Vous pourrez le découvrir en allant plus loin sur Simplybook. Moi, je vais vous montrer vraiment l'essentiel pour mettre en place votre système de réservation et créer votre première page de réservation simplement. Donc ici pour le service, on va mettre par exemple, on pourrait mettre un rendez-vous, mais un rendez-vous, c'est pas assez spécifique. Si vous voulez un nom de service plus spécifique pour vos réservations, vous pouvez mettre par exemple pour des rendez-vous qui vont se passer par téléphone, on mettrait réserver un appel. Ou vous pouvez mettre même derrière, par exemple une petite barre, programme X, ok ? Si c'est un appel pour le programme X, ou si c'est un appel pour la maison Z, ou si c'est un appel pour la réunion Y, ok ? Vous voyez le principe. Donc ici, je vais mettre juste réserver un appel. Je vais définir la durée de mon appel. Donc par défaut, il y avait une heure. Ici, moi, je vais mettre 20 minutes. Ça va être suffisant pour réserver un appel et avoir quelqu'un lui proposer une réservation d'un appel gratuit pour pouvoir l'écouter et l'accompagner pendant 20 minutes, pouvoir écouter son besoin. Et ensuite, je vais définir ici que ce sera par exemple un appel gratuit. Donc je laisse zéro. Vous pourriez ici créer d'autres services déjà préconfigurer votre système à partir de là. Nous, on va continuer. Super, vous avez déjà un service. Vous avez déjà renseigné un prestataire. Maintenant, on arrive sur la troisième étape qui va être de définir le template, le modèle de votre page de réservation et de votre mini site de réservation avant ça. Donc là, on a le mini site de réservation. Et ici, par exemple, je vais prendre un style minimal, pour l'exemple. Mais vous avez pas mal déjà de templates. Donc ici, je fais sélectionner minimal. Et là, c'est parti. On peut déjà personnaliser notre template pour notre mini site de réservation. Et ce sera du coup aussi personnalisé tout de suite en fonction de la page de réservation qu'on veut proposer ou les pages de réservation que l'on veut proposer. Là, vous pouvez redéfinir le nom de l'entreprise. Identique ou différente tout à l'heure. Moi, je vais laisser identique. Une description qui sera sur votre page et sur votre mini site, surtout de réservation. Et vous pouvez même switcher ici pour voir les différents thèmes d'aperçu. OK. Pour voir ce que ça donne tout de suite. Avec ici, les horaires d'ouverture. Là, c'est les horaires d'ouverture. Donc sur votre mini site, les horaires d'ouverture de l'entreprise. La description et comment être contacté. Donc là, on est vraiment sur le mini site. On n'est pas encore sur les différents services, donc les différents types de réservation et les différentes pages. Mais ici, on peut déjà voir le ton que ça va donner au niveau de votre modèle de mini site. Je laisse minimal pour la démonstration. Vous avez plus bas des fonctionnalités suggérées. Donc là, vous pouvez les consulter pour voir ce que ça donne. Ici, je vais mettre par exemple donc là, il y a marqué réunion et services personnels. Moi, je vais plutôt mettre par exemple éducation et réunion et services personnels. Plus autre catégorie, ça peut servir. Comme cela, j'ai déjà des fonctionnalités suggérées qui vont être ajoutées tout de suite dans mon panel pour faire mon essai gratuit. Puis vous continuez en cliquant sur le bouton. Hourra ! Vous êtes déjà prêt. Et voilà. Maintenant, vous allez accéder à votre page de réservation où vous pouvez accéder à vos paramètres. Nous, on va aller directement dans la page de réservation pour vous montrer ça rapidement. Voilà. Vous avez l'aperçu de votre mini site avec les horaires d'ouverture. Donc ça, vous pourrez le paramétrer ensuite. On va le voir rapidement. Vous avez directement les informations de contact. Numéro de téléphone, adresse e-mail, adresse, la description si vous en avez mis une. Donc là, c'est vraiment votre mini site de réservation que vous allez pouvoir proposer. Soit l'intégrer, donc soit directement le partager sur Internet avec les différentes pages de réservation. On va les voir juste après. Soit vous allez pouvoir l'intégrer aussi sur votre site Internet pour vraiment avoir votre mini site de réservation à l'intérieur de votre site complet. OK ? Et ici, je peux déjà naviguer et voir un menu. Je peux appuyer sur réserver. Et à partir de là, nous avons pour l'instant un seul service puisqu'on n'en a paramétré qu'un seul. Donc là, on arrive directement sur la page de réservation et la personne peut réserver. Nous verrons ensuite comment configurer évidemment les tranches horaires et d'autres choses rapidement pour bien personnaliser votre page de réservation et votre système de réservation. Vous pouvez voir tout de suite un aperçu de ce que ça donne. Donc la personne réserve une date. Ensuite, elle réserve une tranche horaire. Elle n'a plus qu'à saisir son nom, son email, son téléphone. Ça aussi, vous pourrez le paramétrer pour mettre d'autres éléments si besoin. Et un récapitulatif de la réservation qui est ici réserver un appel à cette date-là avec ce prestataire-là. Et la personne peut accepter de recevoir des messages ou des promotions ou d'autres informations sympas de votre part. Donc ici, on va cocher les deux et on va faire réserver. On n'oublie pas pour notre test de mettre un nom, un email de test et un numéro de téléphone. Et j'appuie sur réserver pour voir ce que ça donne. La personne va tomber sur réserver un appel. Elle a donc tout le récap. Elle peut l'ajouter directement à son calendrier en ligne ou réserver d'autres appels. Notamment là, si l'option est active, réserver un autre appel ou annuler et afficher toutes les réservations. Ici, en l'occurrence, s'il n'y en a qu'une. Retour sur l'étape précédente. Donc là, on est allé voir la page de réservation. On a vu un peu ce que ça donnait. On a personnalisé. Et maintenant, on va directement accéder aux paramètres et rentrer dans le système, dans votre système pour aller plus en profondeur. À ce stade-là, vous pouvez déjà proposer et partager votre page de réservation ou déjà l'intégrer sur votre site internet. Mais on va aller un petit peu plus loin pour aller justement peut-être personnaliser parce que vous avez peut-être besoin d'autres types de réservation, de plus de possibilités de réservation, pas forcément gratuites mais aussi payantes ou peut-être d'autres styles de services, de prestataires, etc. Et d'options. Donc à partir de là, on va passer à l'étape suivante qui va être déjà d'ajouter des prestataires, d'ajouter des services et d'ajouter ou de paramétrer votre calendrier de réservation. Vous retrouvez dans l'écran de bienvenue les liens directs pour aller personnaliser le design, les services et les prestataires, votre planning de travail, l'intégration sur le site ou les fonctionnalités paramétrables. Et nous, on va voir tout de suite comment ajouter des prestataires. Donc on va aller dans éditer, prestataire de service. Je retrouve le prestataire de service moi-même. Pour la démonstration, je pourrais donc appuyer dessus et venir reparamétrer et améliorer les informations concernant le prestataire de service avec son email, son téléphone, sa description, son nom, une image si on veut mettre sa tête, l'afficher lors de la réservation, combien de clients il peut servir en même temps, afficher le prestataire sur la page de réservation ou pas, le lien de réservation du prestataire, donc là, c'est pour le contacter directement, puis vous enregistrer avec différentes tranches horaires, les jours, le matin, l'après-midi, s'il y a d'autres moments travaillés ou pas travaillés. Là, je vois que je ne peux pas ajouter de période de travail puisqu'ils me disent attention, les horaires de travail sont automatiquement mis à jour pour correspondre aux horaires de la société. Donc en fait, les horaires ici vont aussi dépendre, notamment dans la démonstration, des horaires de la société. Mais sinon, il me semble que vous pouvez bien paramétrer aussi des horaires différentes, pas forcément en fonction des horaires de la société ou alors vous paramétrez d'abord les horaires de la société et ça, ça se passera dans une autre partie, dans la configuration. Ici, vous allez configurer les horaires de l'entreprise. Vous avez fini le planning du prestataire, vous enregistrez, vous passez à la suite, service relatif à ce prestataire de service et là, vous allez retrouver le service de réservation, réserver un appel et vous allez pouvoir l'associer directement en cochant cette case. Tous les services ici que vous aurez créés dans le système, dans votre système, vont venir s'ajouter là et vous pourrez sélectionner pour un prestataire les services sur lesquels il intervient. Site du prestataire, donc là, c'est si le prestataire a un site physique, particulier, vous pourrez ajouter le site où il est pour qu'il apparaisse notamment dans son adresse ou l'endroit où il doit délivrer son service physiquement et vous avez encore plus d'options à découvrir que vous pourrez activer comme notamment la synchronisation avec un calendrier de réservation comme Google Agenda et puis vous enregistrez une fois que vous avez terminé pour ce prestataire et vous pouvez ajouter un deuxième prestataire vous mettez donc un autre nom on va l'appeler Jean et c'est reparti vous pouvez donc ajouter un deuxième prestataire avec toutes les mêmes options c'est le moment d'aller ajouter des services et donc là vous allez pouvoir retrouver celui que vous avez mis au départ en ajouter d'autres donc même principe ici je retrouve celui que j'ai mis au départ je pourrais y rajouter une description une image pour ce service l'afficher ou pas sur la page de réservation ajouter des paiements pour pouvoir faire cette réservation proposer des accomptes là ici je vais retrouver le lien direct vers le service pour une page de réservation sur ce service ensuite vous avez les détails de l'horaire donc l'horaire du service combien de temps va durer le service ici je vais mettre par exemple vous pourriez mettre ici à marquer jusqu'à 23h et 55 minutes de service donc ici sur notre appel on va laisser 20 minutes et vous pourriez même ajouter un temps de marge entre les différents prises de rendez-vous pour les appels par exemple si vous voulez rajouter 5 minutes 10 minutes 15 minutes 20 minutes entre chaque appel pour ce service là de réservation d'un appel selon votre type de réservation ici vous pouvez vraiment paramétrer beaucoup de choses je vais aller à l'essentiel pour ne pas passer trop de temps sur ce tuto puis vous allez retrouver énormément d'options ok et là ça va être vraiment la personnalisation de votre service avec son planning son planning personnalisé pour le service ensuite vous aurez le prestataire ou les prestataires liés à ce service là donc là selon le nombre de prestataires que vous avez créé vous allez pouvoir en ajouter ou en enlever donc là j'ai enlevé le prestataire donc ici s'il n'y a plus aucun prestataire il vous faudra retourner dans prestataire de service et c'est à cet endroit là que vous allez associer chaque prestataire à un service et pas inversement donc ici je vais mettre service relatif à ce prestataire réserver un appel enregistré je retourne sur les services réserver un appel prestataire de service et je vais retrouver le prestataire vous pouvez ensuite ajouter des catégories pour catégoriser vos services vous pouvez ajouter des champs de formulaires d'admission lors de la réservation avec des questions d'autres questions pas simplement le nom l'email et le numéro de téléphone mais ici vous pourriez en activer d'autres vous pourriez aussi activer un abonnement connecté pour avoir par exemple plusieurs appels successifs pour des réunions ou pour des rendez-vous réguliers ou pour des prestations de services régulières etc ensuite vous allez aussi pouvoir rattacher un produit à votre service vous allez pouvoir connecter d'autres services supplémentaires donc des packs de services dans votre réservation des ressources connexes donc ça peut être des ressources physiques par exemple imaginons que c'est pour la réservation d'une location d'appartement je n'en sais rien parce qu'ici je vois la chaise donc à partir de là vous pouvez dire que dans cette location d'appartement là il y aura le frigo la salle à manger fournie voilà la salle à manger fournie par exemple alors que dans la location d'un autre appartement il n'y a pas de salle à manger ainsi de suite à vous de voir selon votre type de réservation un système de notification pour réserver bientôt ou encore activer une fonction de réunion vidéo en ligne donc tout ça ce sont des options supplémentaires par rapport aux services vous n'oubliez pas d'enregistrer et vous fermez nous avons vu que vous pouvez paramétrer le calendrier de réservation pour chaque prestataire pour chaque service et évidemment aussi je vais vous montrer rapidement la possibilité de paramétrer la configuration de votre calendrier des horaires d'ouverture de l'entreprise de manière générale ici vous allez retrouver les mêmes options vous allez pouvoir paramétrer de manière générale les différentes tranches horaires et périodes de travail de l'entreprise de votre entreprise ou de votre business avec une fonctionnalité en plus pour le planning des jours spéciaux et là vous pouvez aller définir les jours par exemple spéciaux où il n'y a pas d'activité donc ici je vais prendre celui-ci et ici je vais mettre que c'est un jour pas travaillé ou alors c'est un jour spécial et ici on va pouvoir recevoir la réservation non pas de 9h à 18h mais de 9h à 21h ou 22h parce que c'est pour un événement spécial et donc on veut pouvoir répondre au téléphone pour réserver un appel à ce moment là et ainsi proposer plus de souplesse pour vos réservations enfin pour finir cette démonstration rapide de l'initialisation du compte là vous allez retrouver d'autres informations que je vous laisserai explorer parce que vous avez vraiment beaucoup de possibilités donc on avait l'information de l'entreprise la possibilité d'apparaître sur un annuaire supprimer le compte les horaires d'ouverture de l'entreprise le planning de prestataire planning de service configuration du design de manière globale configuration du widget ça on le verra aussi tout à l'heure donc les deux pour pouvoir justement partager votre page ou votre site de réservation ou l'intégrer sur votre site internet la configuration principale la configuration des emails et sms ça nous allons le voir aussi un peu plus en profondeur et la formulation personnalisée et traduction ici pour personnaliser tout ce qui est le texte qui va apparaître dans vos pages de réservation ou votre site de réservation étape numéro 3 personnalisation de la page de réservation et vous pourriez évidemment on va le voir très rapidement personnaliser aussi votre mini site de réservation nous allons aller à l'essentiel maintenant dans cette démonstration dans le menu passer par configuration configuration du design ça c'est de manière globale pour la personnalisation de votre modèle de mini site de réservation ou alors configuration du widget de réservation si vous voulez par exemple configurer une page particulièrement avec un design particulier en fonction de chaque réservation c'est aussi possible notamment si vous utilisez non pas le mini site de réservation mais vraiment le système de page de réservation à partir de là c'est intéressant de passer par la configuration du widget de réservation comme ça non seulement vous allez pouvoir partager une adresse internet directement sur cette page là ou intégrer aussi c'est ça le plus intéressant avec le widget intégrer directement la page de réservation le système de réservation dans votre site internet sur une page de réservation dédiée que vous aurez créé et on va le voir juste après à cet instant vous allez pouvoir soit modifier votre mini site avec les différents modèles que vous pouvez afficher soit rester sur votre modèle actuel et aller complètement personnaliser son apparence avec son identité ses couleurs la façon dont les éléments sont positionnés rajouter une image ou un logo vous avez d'autres personnalisations vous pouvez vraiment personnaliser de façon simple et sans aucun code ou aucune connaissance informatique avancée ce dont vous avez besoin pour arriver à mettre en place votre mini site de réservation ou votre page de réservation ici on est sur le mini site donc là on fait un tour très rapide et ensuite informations sur le design donc là pareil ici vous pouvez ajouter de l'information sur ce design donc ici la description et d'autres éléments notamment pour la recherche si vous utilisez uniquement un mini site de réservation sans site internet pour améliorer les résultats de recherche ou positionner votre mini site de réservation plus facilement passons à la personnalisation de la page de réservation vous retournez dans configuration vous allez dans configuration du widget de réservation vous allez retrouver le même principe ici avec le thème pour votre widget vous pouvez donc choisir un autre thème les couleurs aussi vous pouvez changer ce que vous voulez comme pour votre design globale mais à part que là c'est vraiment que pour une page de réservation le widget que vous voulez intégrer sur un site internet ou la page que vous voulez partager ensuite on va mettre donc là je vous laisserai regarder tout ça en détail nous on va faire simplement le paramétrage rapide pour cette démonstration ce qu'on va faire et ce qui va être intéressant pour nous c'est quoi c'est d'aller voir ce que ça donne en bas donc ici on est dans l'étape où on a deux types de réservation réserver un appel et réserver sa place à l'événement Z et ici par exemple je veux changer la couleur d'un bouton je vais donc ici changer la couleur du bouton à cet endroit là hop ici juste pour bien qu'on le voit je vais mettre en rouge et ici pour bien qu'on le voit je vais mettre en vert comme ça ça va bien dénoter et ici je vois que directement j'ai un aperçu de mes deux types de réservation à proposer je peux ensuite les afficher sur tablette pour voir ce que ça donne et je peux ensuite les afficher sur téléphone aussi pour voir ce que ça donne donc c'est vraiment super on a un aperçu direct comme si on venait de créer l'intégralité d'un site et d'un système de réservation mais sans avoir à débourser une fortune pour ça ensuite on a face ici ça c'est des petits éléments sympas juste pour visionner ça différemment des petits éléments en 3D des petits éléments visuels mais nous ce qui nous importe le plus c'est vraiment d'aller voir ici comment ça va donner pour l'utilisateur pour les personnes à qui vous allez proposer vos réservations et donc là on peut regarder ça vous revenez ensuite sur valeur prédéfinie là ça va être important service prédéfini c'est là où en fait votre widget va apparaître convenablement je veux par exemple que mon widget n'affiche que réserver un appel et je veux que ce soit lié à ce prestataire là le lecteur telier ce fournisseur de service et là ce qui va se passer c'est que je vais avoir ici directement la page de réservation le coeur de la page de réservation ce qui nous intéresse c'est ce qu'on va vouloir intégrer sur un site internet ou partager directement si nécessaire à quelqu'un encore une fois vous pouvez regarder ce que ça donne sur un ordinateur une tablette ou un smartphone vous pouvez aussi jouer le rôle de l'expérience de l'utilisateur et aller ici appuyer sur la date choisir l'heure on retrouve nom email téléphone le récap il n'y a plus qu'à appuyer sur réserver on peut donc faire le test en direct mais nous allons faire un test réel ensuite dans l'étape suivante et ensuite vous allez pouvoir sauver et ensuite vous pouvez récupérer votre code widget avec le code à copier-coller nous allons voir ça dans une autre étape d'abord ce qu'on va voir ça c'est le code à copier-coller pour mettre sur le site internet nous ce qu'on va voir c'est comment partager l'adresse de votre page de réservation si vous voulez directement partager l'adresse de votre page de réservation sans site internet retour dans configuration dans configuration du design global pour partager tout de suite votre page ou votre mini site de réservation avec une page spécifique le lien de votre page ou le lien de votre mini site ou le lien de votre choix de plusieurs réservations possibles vous allez dans moyen de réservation vous avez un lien actuellement au haut à droite site de réservation vous allez retrouver votre site de réservation avec son url son adresse et vous allez directement dans réserver ici et ici on va retrouver nous ce qu'on veut faire c'est qu'on veut partager la page uniquement pour réserver un appel ici donc en l'occurrence à la base je vous avais promis de créer une page de réservation donc ce que vous pouvez faire pour une seule page de réservation si vous n'en avez besoin que d'une c'est que là vous n'avez pas un deuxième service vous n'en avez qu'un et c'est donc votre page de réservation vous pouvez personnaliser ok avec votre ici votre service de réservation par exemple réserver un appel ou vous pouvez et donc la personne vous l'envoyez directement sur votre adresse ici que vous retrouverez ou alors vous allez dans sélectionner et là vous arrivez directement sur la page de réservation en question pour pouvoir la partager à qui vous voulez sur internet ou les médias sociaux ou par email et vous allez pouvoir ici mettre le titre de votre entreprise le nom de votre entreprise changer évidemment tout ça si c'est nécessaire avec la personnalisation du design et la personne va pouvoir directement réserver chez vous donc là imaginons que ce soit la page pour la réservation d'un appel vous partagez donc ce lien ensuite c'est la page pour la réservation d'un événement vous partagez l'autre lien ok donc vous revenez ici vous allez sur l'événement et vous allez sélectionner cette URL pour la partager voilà comment vous allez pouvoir partager vos différents liens et on va voir tout de suite comment intégrer votre formulaire de réservation sur une page sur un site internet mais juste avant je voulais vous le montrer c'était comment on active les paiements si vous voulez proposer des réservations payantes donc on voit ça tout de suite pour les paiements hop ça se passe ici pour les paiements ce que vous allez faire c'est que vous allez dans éditer service vous prenez le service sur lequel vous voulez ajouter et activer un paiement vous allez dans souhaitez-vous ajouter un tarif et activer des paiements ici vous activez à partir de là vous allez pouvoir définir un prix une devise une taxe s'il y en a une donc il faudra ajouter votre taxe votre taxe ensuite vous pouvez faire voulez-vous accepter les accomptes donc si vous voulez proposer des paiements en plusieurs fois et vous enregistrez pour ici faites bien attention pour accepter les paiements en ligne veuillez entrer vos données de paiement dans les fonctionnalités de paramètres et paramétrages avancés donc c'est ce qu'on va faire nous on va enregistrer et on va aller voir directement on va retourner dessus dans le premier et on va aller voir ici hop fonctionnalités paramétrages pour les paiements là super pratique on peut renseigner donc pour les paiements ça va passer par ce système là à l'heure actuelle donc ici vous renseignez le nom de l'entreprise l'email le pays la description l'adresse numéro de taxe s'il y en a la devise et vous activez et vous suivez la procédure vous activez le sbpay.me c'est comme ça à l'heure actuelle est-ce que ce sera comme ça après je ne sais pas mais pour l'instant c'est ce qu'il propose sur simplybook.me et vous suivez simplement l'activation et vous allez avoir la possibilité de proposer des paiements pour vos réservations mises en ligne et tests sans site internet et bien vous ne l'avez peut-être pas remarqué mais on l'a déjà fait donc cette étape vous n'avez même pas à la faire puisque tout a été préparé en avance et préconfiguré avec simplybook donc rappelez-vous qu'est-ce que vous faites vous allez sur le petit bouton qui s'affiche en haut à droite dans simplybook pour pouvoir aller retrouver votre adresse de mini-sites et tomber dessus et ensuite une fois que vous avez affiché la page l'url vous sélectionnez les différentes url que vous voulez tester ou vous testez directement le mini-sites et là vous allez faire vos tests comme un utilisateur et vous allez donc revoir ce qu'on a vu tout à l'heure ce qui va être important de tester c'est surtout d'aller tester déjà si vous avez bien les liens qui fonctionnent si tout fonctionne bien si tout est bien en place si tout s'affiche bien surtout sur l'expertise l'expérience utilisateur l'expérience que vous voulez proposer pour votre page de réservation intégration sur les médias sociaux nous allons voir ça très rapidement puisque ça ne nécessite pas un fort apprentissage donc on va aller directement à l'essentiel retour dans le menu principal et là on va aller directement dans les plugins et à partir de là je vais en profiter pour vous montrer rapidement sans vous en parler en détail mais vous montrer rapidement toutes les possibilités je vais vous en donner quelques-unes notamment les nouveautés de ce que vous pouvez faire pour vos pages de réservation avec Simplybook.me et on va voir juste le plugin pour intégrer ça plus facilement sur Facebook ou Instagram je vous le montrerai aussi juste après une manière de le faire très simple en fait si à partir du moment où vous maîtrisez Facebook ou Instagram vous n'aurez même pas besoin d'utiliser ces plugins mais si vous ne le maîtrisez pas ça sera automatiquement ce sera plus facile pour vous donc ici on a juste pour aller voir les nouveautés on va cliquer sur nouveau vous voyez vous avez des champs de recherche ici pour voir un petit peu tous les plugins qui sont proposés par catégorie par tag donc on va mettre nouveau et là tout ce qui est nouveau c'est ici et voilà je voulais juste vous partager cela parce que c'est intéressant pour tous les nouveaux plugins qu'il y a de dispo sur Simplybook.me n'oubliez pas que le lien est en description ensuite on a appli client mobile donc votre propre application client pour faciliter la réservation de vos clients on a un système de fidélité on a des tips on peut ajouter des tags faites moi paraître occupé donc ça ça peut être intéressant c'est par exemple vous avez des programmés en fait notamment plusieurs jours toute une tranche d'horaires d'un rendez-vous mais vous voulez faire croire bon le mieux c'est de ne pas avoir à le faire parce que l'idée ça va être justement si vous avez suivi la vidéo précédente un meilleur outil pour vos réservations en ligne vous allez voir qu'en fait vous allez pouvoir faire venir du monde et donc remplir votre calendrier mais si vous voulez paraître occupé vous activez ça et en fait vous allez pouvoir dire à telle heure c'est déjà réservé alors qu'en fait dans votre calendrier ça ne l'est pas forcément voilà vous regardez ça en détail si ça peut vous correspondre ensuite il y a custom intervalle before service réservation je ne sais pas ce que c'est mais enfin il y a plein plein d'outils plein de plugins selon vos besoins vous allez pouvoir les explorer les ajouter et les intégrer à votre système de réservation ou aussi pour l'affichage sur vos pages de réservation on a liste d'attente anti-fraud spam et protection notifications sur télégram les avis google donc ça ça peut être génial aussi selon comment vous proposez vos réservations notamment c'est des réservations payantes d'avoir et de récolter parce que vous allez récolter des avis à la fin de vos réservations et à partir de là elles vont apparaître sur google là en l'occurrence c'est pas le cas elles vont apparaître pas sur google enfin oui sur google mais elles vont surtout apparaître les avis google vont surtout apparaître en dessous de vos réservations et donc vous allez pouvoir avoir ça qui s'affiche ensuite line leaf je ne sais pas ce que c'est mais vous pouvez regarder à chaque fois tous les détails donc ici je vais prendre par exemple on va prendre les avis google et à chaque fois vous cliquez dessus vous allez avoir un petit descriptif sur ce que fait ce plugin là j'en prends un autre système de fidélité on a un petit descriptif une petite vidéo même ok et un tutoriel ici vous voyez vous avez vraiment de quoi facilement aller plus loin avec simply book me qu'une simple page de réservation et vraiment la personnaliser en fonction de votre entreprise ou de votre business maintenant on va voir comment on intègre ça rapidement avec un plugin sur facebook et instagram pour mettre en avant notre page de réservation donc si on en a une spécifique à mettre en avant sur facebook ou instagram ça se passe ici on va aller ici dans on va mettre facebook par exemple on va enlever on va faire clean voilà que facebook donc là ça nous propose pour facebook info client facebook donc là on peut récolter les infos lors des on peut faire en sorte que les personnes réservent avec leur connexion en se connectant par facebook et pas en mettant email etc et du coup ça récupère tout de suite les infos donc les personnes peuvent se connecter pour les réservations avec facebook on a le pixel facebook ça ça sert notamment si vous faites de la publicité facebook j'en parle rapidement dans une vidéo précédente dans la vidéo précédente au sujet de Simply Book Me sur la façon de faire venir du monde ok donc ça ça peut vous être utile et ensuite la façon de faire venir du monde sur votre page de réservation ou vos pages de réservation et ensuite on a celui qu'on va voir tout de suite c'est réservation facebook et instagram donc vous cliquez dessus là vous voyez connecter votre système de réservation Simply Book Me à votre page facebook entreprise et à votre profil instagram ainsi vous pourrez obtenir encore plus de réservation client en ayant un bouton réserver maintenant à la fois sur votre page entreprise et sur le profil instagram le tout intégré de manière transparente à votre système de réservation Simply Book donc c'est une possibilité que vous avez ok si vous voulez mettre en avant c'est un choix stratégique de le faire ou de ne pas le faire de cette manière là mais si vous voulez mettre en avant une page de réservation sur facebook et instagram vous activez ça et ça va aller se connecter moi c'est parce que je ne l'ai pas encore configuré je pense voilà ah oui c'est parce que on était sur la démo donc ça va aller se connecter donc là il y a marqué fonctionnalité paramétrable réservation et bien activé c'est 5 sur infinie fonctionnalité paramétrable utilisée ok oui donc là c'est pour la démonstration il n'y en a que 5 possibles et ensuite vous allez dans les paramètres ok donc là on va aller dans les paramètres et à partir de là il va vous proposer de connecter ça à facebook et par la même occasion à instagram et ça va s'afficher de cette manière là je vous passe ça très 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 rapidement voilà sur votre page ok sur votre page facebook ça s'affichera ici le bouton et ça tombera sur votre page de réservation donc sur le bouton principal de votre page facebook entreprise ou page pro et sur instagram ça va s'afficher de cette manière là ici ok book sur votre page instagram voilà comment vous pouvez rapidement ajouter votre bouton vers votre page de réservation c'est une possibilité et l'autre possibilité évidemment je voulais vous en parler aussi c'est de récupérer le lien les liens que vous avez de chacune des pages d'aller les placer vous même par manuellement par instagram ou par facebook c'est possible exactement au même endroit pour pouvoir les intégrer sur facebook ou instagram ou deuxième solution c'est d'aller placer vos liens de réservation à l'intérieur de par exemple votre site internet sur une page spécifique et plutôt d'aller proposer vos différentes pages avec à l'intérieur votre lien de réservation ou un bouton de réservation chose que vous pourrez aussi découvrir sur simple ebook si techniquement c'est compliqué pour vous vous pouvez aussi faire des boutons à mettre sur votre site à plusieurs endroits pour pouvoir y intégrer des pages de réservation ok pour connecter les pages les unes avec les autres par exemple sur une page 1 sur votre site internet on va le voir juste après vous avez un bouton qui dit réserver maintenant et ça tombe sur la page numéro 2 avec le formulaire avec le calendrier de réservation et tout la suite du processus qui suit son cours intégration sur votre site internet et facilement on va voir un petit peu plus en détail comment générer le code du widget à intégrer sur votre site internet et on va voir également comment l'intégrer techniquement et simplement sur une page de réservation prévue pour votre site internet que ce soit un site internet comme wordpress ou un autre site internet avec un gestionnaire de contenu ce qui va nous permettre de le faire facilement et rapidement pour ça aller dans le menu principal dans configuration et dans configuration du widget de réservation ensuite veillez bien d'être sur l'onglet widget e-frame vous descendez vous allez dans valeur prédéfinie vous choisissez service prédéfinie réserver un appel par exemple où là on va mettre réserver sa place pour l'événement i l'événement z fournisseur de service vous mettez votre prestataire ensuite vous pouvez personnaliser différents paramètres du widget voilà ça sont des informations un peu plus techniques vous pouvez tester voir ce que ça donne ok voir ce que ça donne directement au niveau de l'affichage voilà donc ici j'avais j'avais changé des choses d'ailleurs vous voyez là j'avais changé l'affichage je vous le remontre ici ici vous pouvez choisir un type d'agenda flexible je le remets en dessous hop voilà comme ça et ici je prends un autre type d'agenda moderne ici ça change encore un petit peu légèrement on va mettre un peu ça change un peu plus on va mettre court hop voilà donc ça change en fait ici vous pouvez changer votre façon de faire apparaître votre page de réservation donc nous on va rester sur flexible ou c'était moderne je crois type de sélection de date donc la sélection on a mis premier calendrier voilà ça on laisse tout ça et ensuite on va directement donc configurer notre widget je vous laisserai regarder les détails ici on va aller à l'essentiel pour l'intégrer rapidement sur votre site internet sur votre page de réservation vous choisissez le fournisseur on est ok sur comment ça va se présenter sur notre site et on va l'intégrer à notre page de réservation on va faire save widget save and get widget code ici et là vous allez avoir trois possibilités soit un code widget principal c'est souvent le plus simple et ça ce qui fonctionne généralement très bien avec avec n'importe quel site si vous débutez totalement je vous recommande de passer par celui-ci après on a alternative code où là ça nous permet d'intégrer différemment avec différentes choses et react code encore différemment mais là c'est beaucoup plus avancé donc de toute façon ces deux choses là vous en servirez très certainement pas le mieux c'est de prendre celui-ci parce qu'il n'y a qu'un code à copier-coller du coup c'est beaucoup plus simple vous copiez le code et rendez-vous sur votre gestionnaire de contenu ici pour la démonstration nous allons utiliser WordPress je suis allé directement sur une page je ne vais pas vous faire une formation sur WordPress là c'est pour ceux qui savent déjà et qui ont déjà un site internet qui peuvent le faire eux-mêmes et qui savent donc créer des pages sur WordPress ou sur leur éditeur leur gestionnaire de contenu ou qui peuvent le faire faire par leur équipe de techniciens ou collaborateurs donc ici on arrive sur WordPress on est sur une nouvelle page je vais l'appeler on avait dit que ça c'était des réservations donc on va mettre c'était réserver un appel voilà on va faire une seule page pour réserver un appel ce que je vais vous faire aussi pour que ce soit plus spécifique je vais mettre réserver un appel par exemple on va mettre programme programme Y ok ça ça peut être intéressant je vous en avais parlé en début de ce tuto c'est de spécifier pourquoi est faite cette réservation donc de bien spécifier ça sur la page pour que quand la personne arrive dessus imaginons que ce soit une page de réservation où vous avez d'autres éléments à montrer beaucoup d'éléments à montrer notamment pour faire réserver un logement pour faire réserver un événement etc ça dépend aussi de votre stratégie vous pouvez avoir des éléments à montrer ici on va faire juste une page sur laquelle on va tomber directement pour réserver un appel pour un programme Y ok pour la démonstration donc là soit vous avez l'éditeur classique et donc là il vous faudra préparer votre page le mieux évidemment notamment si vous êtes sur un gestionnaire de contenu qui a un constructeur de page moi c'est mon cas vous utilisez votre constructeur de page là j'en ai deux moi j'utilise celui-ci et on va créer la page directement et intégrer à l'intérieur aussi directement avec un copier-coller le code du widget pour qu'il s'affiche au bon endroit sur notre page donc c'est parti je lance le constructeur de page dans mon cas je prends une page construite comme ça en fait ça c'est génial avec cet éditeur de page qui s'appelle Thrive Architect je vous mettrai aussi le lien en description vous avez plein de modèles de page où vous pouvez faire des modèles vous-même pour les avoir pour plus tard donc là je vais en prendre un je vais choisir un thème où à l'intérieur ça va bien m'aller pour ressembler à une page de réservation ou ça va être une page de réservation on va plutôt aller ici pour avoir plus de choix et trouver quelque chose qui ressemble à une page de réservation toute simple préfaite dans laquelle on va placer notre widget je vais prendre plutôt donc celui-ci et je vais essayer de choisir une page qui peut correspondre assez facilement qui est très épurée juste pour que la personne arrive sur cette page et puisse réserver donc on va prendre celle-ci elle pourrait correspondre voilà on va prendre celle-ci et on va aller la customiser et rajouter simplement ce qu'il faut enlever ce qu'il faut et rajouter ce qu'il faut c'est parti voilà le template qui s'est affiché dans mon constructeur de pages dans mon gestionnaire de contenu ici je vais par exemple mettre réserver un appel en dessous je vais mettre programme hop réserver un appel en dessous je vais mettre programme X non c'était programme Y ici je vais mettre une autre couleur alors en fonction évidemment de votre éditeur de votre gestionnaire vous personnalisez la page là je vais mettre par exemple ça en jaune appliquer ok pour l'exemple ça suffira ensuite tout ça nous ça nous intéresse pas mais on va garder ça voilà ça on va le garder justement et tout ça hop on l'enlève vous pourriez mettre ici peut-être une petite description tout ça on l'enlève on n'en a pas besoin on va carrément enlever cette section voilà tout ça on l'enlève aussi ça à la limite vous pourrez laisser aussi mettre si besoin donc les informations légales en bas de la page mais nous on va le on va le laisser pour l'exemple là vous pourrez mettre aussi une description mais là on va vraiment aller à l'essentiel on va enlever tout ça ce qu'on va faire c'est juste ça et à l'intérieur on va rajouter notre code alors du coup selon votre éditeur il faudra donc ajouter la partie code ou la partie HTML custom HTML vous l'intégrez et vous allez coller le bout de code de tout à l'heure save là la prévisualisation n'est pas active parce qu'on n'a pas encore publié cette page là on est dans le constructeur ici vous mettez votre photo vous indiquez ce que vous voulez avec votre nom votre prénom voilà les informations que vous voulez ok et ensuite vous allez sauver cette page avec votre gestionnaire de contenu et faire une prévisualisation et super j'ai ma page réserver un appel programme X je retrouve les différentes dates donc je retrouve vraiment tout ce qu'il y avait dans le widget quand j'ai créé ma page sur Simply Book Me les horaires j'ai des détails sur la personne qui propose cet appel à réserver ok qui va vous répondre par exemple je peux donc regarder l'expérience utilisateur voir ce qui se passe je sélectionne une date l'heure voilà tout se passe convenablement ça passe on reste bien sur la même page intégrée sur le site internet la personne peut rentrer ses informations et terminer la réservation voilà comment vous allez pouvoir intégrer rapidement et simplement le widget pour créer votre page de réservation sur votre site internet n'oubliez pas de tester aussi l'intégration du widget dans votre page de tester votre page vous même pour voir si tout fonctionne convenablement testez aussi l'expérience utilisateur l'expérience client faites le processus intégral sur votre site internet sur la page intégrée pour voir si tout se déroule convenablement passons tout de suite à l'automatisation des rappels et des paiements très important surtout si vous voulez activer le paiement en ligne vous allez voir c'est assez facile on a vu tout à l'heure comment l'activer maintenant on va voir juste le détail pour les rappels concernant les paiements et concernant les réservations pour les rappels des réservations dans le menu principal on va dans configuration configuration des emails et SMS une fois que vous êtes dedans c'est bon hop vous allez découvrir les notifications les différentes notifications donc il y a notification par email pour le prestataire pour le prestataire de service notification SMS pour le prestataire de service vous pouvez les activer ou les désactiver ok donc c'est génial notification par email pour le client donc prospect ou client on va considérer que c'est la même chose disons pour la personne qui aura réservé de façon gratuite ou payante et notification par SMS aussi pour le client possibilité aussi de les activer c'est absolument génial ensuite on a confirmation des réservations donc on active notification des confirmations de réservation on a les notifs pour l'annulation on a les notifications pour modifier la réservation si la personne veut modifier ok on a les rappels et on peut même sélectionner au niveau des rappels ici la le au bout de combien de minutes ou d'heures ou de jours la personne va recevoir son rappel pour assister à la réservation ou être présent lors de la réservation et ne pas oublier déjà ou ne pas louper sa réservation et surtout diminuer en fait le taux d'annulation ou de non-présentation pour vos réservations ensuite je voulais vous montrer vraiment ça de façon rapide vous pourrez voir ensuite tous les détails de paramétrage et vous allez pouvoir paramétrer un tas de choses avec vos informations modèle de notification pour le client un modèle de création pour le service du personnel un modèle de notification voilà vous avez tout un tas de modèles et de possibilités pour vos rappels et gagner un temps de dingue et ne pas avoir surtout surtout pas aujourd'hui avoir à faire ça manuellement c'est à dire gérer vos réservations à l'ancienne ça c'est le pire des trucs c'est à dire aller faire tous les rappels par email rappeler quelqu'un est-ce que tu peux venir est-ce que ok quand vous avez un calendrier comme ça de réservation automatisée que vous avez du monde l'automatisation des rappels est primordiale pour gérer votre temps comme vous l'entendez et en fonction des besoins de vos clients vous pouvez même aller modifier chaque modèle ou le modèle de mail avec ce que va recevoir le client la personne qui a réservé et vous retrouverez à droite notamment raccourci de code à copier-coller pour indiquer la valeur la donnée correspondante dans vos différents modèles ok donc par exemple ici ce sera le nom du client et ici ce sera le service en question la date donc là le service de réservation la date de départ et l'heure de départ ok pour cette réservation et rapidement on avait activé tout à l'heure le mode de paiement la possibilité d'activer le mode de paiement tout à l'heure dans le service ou dans les prestataires et ici ce qu'on va faire c'est qu'on va maintenant activer aussi les notifications les rappels pour le paiement donc c'est parti on y va tout de suite si vous n'avez pas l'onglet paiement qui est actif ici vous pouvez moi je vais vous montrer d'autre façon vous allez dans plug-in ensuite vous tapez paiement vous avez le plugin accepter les paiements vous allez dessus vous l'activez par ici si ça n'a pas été fait comme précédemment vous allez dans les paramètres c'est le moment de configurer votre système vos paiements comment ça va être géré ok vous configurez tout ce qu'il faut de votre côté et nous ce qui nous intéresse ce sont donc l'automatisation des rappels pour les paiements et on va retrouver un petit peu le même système que pour les emails et les SMS ici pour le paiement on va retrouver les notifications notification par email notification par SMS activer ou désactiver les modèles que vous pouvez modifier et ensuite envoyer des notifications donc là on en a 4 notification d'échec de paiement au client notification d'échec de paiement à l'entreprise donc dans les deux sens ça c'est pour vous ça c'est pour le client ou le prospect et ensuite dans ces options là aussi pro on a envoyé le lien de paiement sur le délai de paiement et envoyé la confirmation de remboursement c'est vraiment très simple au niveau de la gestion des paiements et des rappels avec SimpliBookme conclusion et ressources additionnelles résumé des points clés d'abord pensez votre système de réservation du début à la fin de l'expérience utilisateur ou client quand commencera-t-il et quand se terminera-t-il utilisez un outil flexible comme SimpliBook pour mettre en place et configurer votre système de réservation selon ce que vous proposez ou les besoins de vos clients personnalisez et mettez en ligne votre page de réservation soit sans site internet comme on l'a vu ou intégrer un widget spécifique facilement avec un code à copier-coller pour l'afficher sur une page de réservation sur votre site internet enfin automatisez ce qui peut l'être avec un calendrier de réservation des rappels par email et sms des paiements ou toute autre étape pour le bon fonctionnement automatique de votre système de réservation utilisez aussi les ressources d'aide à votre disposition sur le site SimpliBook.me demandez de l'aide à leur support voilà comment créer une page de réservation en ligne simplement pour passer à l'action immédiatement et aller plus loin laissez un commentaire rejoignez la famille SimpliBook.me essayez gratuitement et retrouvez tous les liens d'aujourd'hui dans la description ciao ciao C'est parti !